Beaucoup de Maliens ne le savent pas. Moi je le sais parce que je questionne beaucoup de gens, je lis beaucoup sur l'histoire de l'autre pays. Ça veut dire quoi ? Nos citoyens ont besoin d'une direction qui sait d'où elle vient, où elle est, et surtout là où elle veut aller. Quand notre ministre de l'Assemblée Supérieure, Récemment a rendu compte que les Maliens étaient presque parmi les 4 premiers dans beaucoup de concours internationaux, en Inde, en les Etats-Unis, en Chine. Mais c'est asténante. Le président de la transition à la tête du gouvernement a décidé qu'au Mali, nous allons créer un institut, un centre d'intelligence artificielle et de robotique dont la première pierre a été posée récemment. Inch'Allah, dans quelques jours, dans quelques années, il va être construit. Parce que ces génies-là, ils n'ont pas là où s'exprimer. Il y a beaucoup qui viennent chez moi quand ils doivent aller à des concours. Ils n'ont même pas les billets de transport. C'est la primature qui paie les billets. Et chaque fois que moi, je vois à la télé quelqu'un qui est un génie consacré, il fait tout pour l'appeler, pour échanger avec lui. J'ai vu une fois un agriculteur qui produisait beaucoup de coton d'une façon très pratique, sur très peu d'espace. J'ai appelé le gouverneur le lendemain pour avoir son numéro de téléphone, pour le rencontrer et l'encourager. J'ai vu un jeune qui a fait des années en France. Il est venu ici. Il a des nouveaux matériaux de construction. C'est un vidéomane qui a mis sa vidéo sur les réseaux. Quand je l'ai vu, j'ai cherché jusqu'à le rencontrer. Parce qu'un pays, si vous voulez qu'il avance, si les dirigeants sont honnêtes, il veut l'avancer. Vous avez besoin de ce qu'il faut dans la locomotive. La société, c'est comme un train. Les grands créateurs sont dans la locomotive. La société, c'est les wagons. Mais une locomotive sans wagon ne sert à rien. Et inversement, des wagons sans locomotive n'y auront nulle part. Donc, ces chauffeurs de locomotive, il faut qu'on fasse tout pour les identifier et les mettre à leur place. Ce ne sont pas des gens qui sont dans les grains, qui sont en train de fuite. Ils sont tout le temps en train de travailler et chercher. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas valorisé. Les brillants, les intellectuels, les gens... Ici, il faut faire un affairiste. Tu demandes à quelqu'un, vous faites quoi ? Je fais les affaires. Je lui ai dit, mais vous êtes affairiste ou vous faites homme d'affaires ? Parce qu'il y a beaucoup d'affaires ici. Parce qu'on a travaillé le mental. L'enseignement, 80-90% sont dans les sciences sociales. Avec tout le respect qu'il faut pour les sciences sociales. Mais il faut créer les richesses avant de les distribuer. Tout le monde est dans la distribution. Tu vois, les sciences où on crée les richesses, il n'y en a pas. Moi, c'est pour cela souvent... J'échaîne beaucoup notre ministre des infrastructures. C'est une femme ingénieure de télécom. Ce n'est pas parce que je sous-estime les autres. Mais chaque fois que je la vois en pantalon d'une sur les chantiers, bon, j'applaudis moi-même quand je vois les vidéos. Je la félicite le lendemain. J'ai dit qu'il faut faire en sorte que beaucoup de femmes arrivent dans ce secteur-là. Parce qu'il y aura beaucoup de femmes. Vous pouvez être sûrs. La femme, c'est la fille. C'est le fils. C'est le frère. C'est le mari. C'est la mère. C'est la grand-mère. Ce qui m'a fait dire aux autres, l'autre jour, dans une société où on ne respecte pas les femmes. Vous ne pouvez pas avancer. Quand les femmes sont épanouies dans un pays, le pays avance. Une femme épanouie, c'est son enfant, son mari, et tout le monde... D'ailleurs, mes amis me disent maintenant que ceux qui ont des garçons, ils disent qu'ils préfèrent avoir des filles. Parce que les filles-là, elles s'occupent beaucoup de leurs pères. Oubéhine, comme on dit en bambana. Mais les garçons-là, si jamais ils commencent à se fiancer-là, quand on l'appelle, le téléphone est toujours sur le porte-heure. Mais si jamais la fiancée appelle, dès le premier appel, il prend. Donc, c'est pour vous détendre un peu, pour dire que tout ça, j'ai dit aux gens, je fais beaucoup, je saute beaucoup les discours techniques et académiques qu'on me fait, parce que, quoi que ça, ça peut être fait par les techniciens. Nous, notre rôle, c'est de sensibiliser notre société pour que les gens comprennent qu'on est à un nouveau virage. Ce n'est pas comme les autres changements. Nous voulons que ça se fasse de façon qualitative, qu'à la fin de la transition, n'importe quel Malien se lève, il se pose la question, même si je ne les aime pas politiquement, je dis, ces gens-là, ils ont fait ce qu'ils veulent pour notre pays, et rendre irréversible le processus de refondation, quel que soit le dirigeant qui veut, que notre peuple atteigne un niveau de compréhension des problèmes, que si tu ne fais pas ce qu'ils veulent, ils te montent la porte. Vous allez faire un à deux, ils vont commencer à soutenir le droit. Parce que les autres fonctions que les gens occupent, en réalité, quand ils les occupent, ils ne mourront jamais de faire, ils auront toujours de quoi manger, mais s'ils veulent accumuler les richesses des milliards, ils n'ont qu'à sortir aller dans le privé. Ça, c'est l'affaire des hommes d'affaires. Mais si tu es dans ces fonctions-là, travaille correctement, tu auras toujours de quoi vivre jusqu'à la fin de tes jours. Mais si tu te mets à accumuler les richesses, tu vas te retrouver en prison, tu n'auras rien à manger. L'argent va rester, ou bien vous allez le cacher quelque part, ça va disparaître. Ou bien vous allez donner à des gens qui vont dire qu'ils ne vous connaissent même pas. Ou bien vous allez vous trouver en prison jusqu'à la fin de ces jours, avec toute la honte que cela amène. Or, c'est ce qui se fait souvent chez nous. Nous, nous voulons changer tout cela. C'est bien que vous compreniez pourquoi moi, je félicite le ministre de la Réfrontation. La lutte contre la corruption dans notre pays ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, sous la première république, il y avait une chanson. Nous, on était tout petits. On dit qu'au Mali, il y a trois types de voleurs. Les spéculateurs, c'est lui qui achète les produits spéculateurs et l'intermédiaire. Et puis on demande aux citoyens, toi, tu es quel voleur ? Il y avait un slogan comme ça dans le pays. Il y a trois types de voleurs au Mali. Je venais de vous les citer. Beaucoup ont oublié ça. La deuxième république, mais ça n'a pas donné grand chose. La deuxième république, c'était la même chose. Vous savez, en 1996, moi, je me suis retrouvé dans un débat politique. Et puis un responsable qui s'élève, il dit que lui, il ne va même pas s'asseoir avec quelqu'un qui se réclame du président de la deuxième république. Parce que c'est un corrompu, un dictateur. Il a fait du bruit, on a essayé de le calmer. Finalement, j'ai demandé la parole. J'ai dit, monsieur, vous faites du bruit parce que c'est la mort d'aujourd'hui. Toi, tu es contre ce président-là. Tu fais croire que c'est parce que tu es un démocrate. Mais si tu es un démocrate, tu ne devais pas m'empêcher de parler. En réalité, tu es contre lui parce que ton père a volé l'argent de la pharmacie, il l'a mis en prison. J'ai dit, deuxièmement, le Mali était en guerre il y a quelques années. Mais pendant la guerre, tu n'étais pas au Mali. tu étais avec celui qui était en guerre contre le Mali. Donc, moi, je prends mon sac. Je ne vais plus m'asseoir dans une réunion avec un fils de voleur et apatride. Finalement, il y a eu du bruit dans la salle. Le douane nous a dit, bon, jeune, calmez-vous. Il faut vous asseoir. Et notre réunion a continué. Depuis ce jour, j'ai eu la paix avec ce monsieur-là. Alors qu'avant, dès qu'il me voit dans une salle, il commence par dire, vous voyez, le partisan du dictateur, je ne vais pas m'asseoir avec vous. Depuis que j'ai dit au Malien, pourquoi il est contre ce dictateur-là ? Ce n'est pas pour le Malien. C'est son père qui a été mis en prison. Mais quelqu'un qui met ton père en prison, toi, tu ne cherches pas à savoir pourquoi. Ça, c'est tous les enfants. Tu penses que ton père est le plus fort, le plus riche, ta mère est la plus belle. Mais ce qu'il faudrait le rideau, tu ne sais pas. pour vous dire que la lutte contre la corruption dans notre pays, tous les régimes l'ont essayé à leur façon. Et c'est pourquoi le ministre de la Refondation a essayé de tirer les leçons de notre passé. Parce que si on vient comme ça, lutte contre la corruption, c'est à la mort. On a entendu ici les gens. Ante Corolin fait Fokra. On veut du nouveau. Mais au lieu d'avoir du nouveau, là, les gens ont sophistiqué les techniques de corruption. On a pris des lois. Mais ceux qui les prennent savent comment les contourner. Donc la corruption s'est généralisée. Elle a désarticulé toute notre société, même l'outil de défense. J'ai vu des généraux étrangers qui se moquaient de notre armée il y a quelques années. Comme je coupe les journaux, je les garde. Un général d'un pays qui dit qu'il est ami au Mali. Il dit oui, au Mali, il n'y a pas d'armée. D'ailleurs, c'est tous corrompu. Les généraux, ils enlèvent les moteurs de voiture, les pneus, ils les vannent. Mais c'est un pays ami. Mais en réalité, c'est écriture, c'est pour perdre confiance à l'armée. On va dire les militaires, il n'y a même pas de militaires. D'ailleurs, ils ne servent à rien. Et il y a des leaders politiques, je vous l'ai dit dans plusieurs débats, je le répète, ceux qui l'ont entendu, peut-être ça les agace, mais les autres n'ont pas entendu. Il y a d'autres qui disent oui, au Mali, il n'y a même pas de militaires. Ils ne sont bons que pour les coups d'État et les défilés. D'autres vont dans des meetings. Ah, au Mali, il n'y a pas de militaires. Dès que tu fuis, dès que tu tires, il fuis. C'est comme des lapins ou des souris. Il paraît que dans un pays, on a même dénommé une moto qui file très vite, l'armée malienne. Que parce que cette moto file très vite. On a travaillé le cerveau des Maliens. Donc, à un moment donné, la majorité a perdu confiance dans son pays. C'est cette confiance-là qui nous voulait redresser. Et l'armée nous a montré le chemin. Je vous l'ai dit tantôt, c'est les mêmes militaires, c'est les mêmes hommes, avec moins de moyens. Aujourd'hui, tous les enfants veulent être des militaires. Quand on a ouvert le concours récemment, tout le monde est allé là-bas. C'était plein. Il y a un ami, sa fille est première de sa classe, il me dit que sa fille veut aller dans l'armée. Est-ce que je ne peux pas l'aider ? J'ai dit, vous vous êtes trompé d'époque. Si elle est première là, elle n'a qu'à aller faire le concours, elle va passer où ? Mais je n'en parlerai à personne. Moi, à personne, je suis venu du village avec des pètes-pètes. On a travaillé, c'est le travail qui fait avancer. On nous a amenés dans un interne à l'armée coréenne. Dis, si ta fille est première là, elle va faire le concours, elle va passer. Je n'en parlerai à personne. Et je crois que sa fille va faire le concours parce que les plus brillants veulent aller dans l'armée aujourd'hui. Parce que l'armée nous a restitués notre dignité, mais surtout notre confiance. Quand un peuple a confiance en lui-même, il peut tout faire. Quand il perd la confiance, il devient dépendant. N'importe qui vient, il dit, tuis-moi comme un mouton, il met quelque chose au cou, il le suit, un sac sur la tête. Nous voulons en finir avec ça. C'est pour ça que j'ai dit aux Maliens souvent, faites attention. L'élite politique, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tous les Maliens regardent la direction. Toute l'Afrique regarde le Mali. Le dessin de l'Afrique, dans une certaine mesure, elle se joue au Mali aujourd'hui. Donc, vous devez serrer vos ceintures et donner l'exemple. Il ne faut pas croire que le régime a changé comme ça et donc c'est de nouveau qu'ils viennent en applaudissant. Ce n'est pas la même chose. Parce que les Maliens, souvent, ne sont pour rien. Vous pouvez être dans un parti politique. On dit que le parti est au pouvoir, mais est-ce que c'est vous qui détournez l'argent en haut ? C'est un individu pour son propre compte, ce n'est pas pour le parti. Donc, on ne peut pas venir vous accuser parce que vous étiez militant d'un ancien parti dont vous ne pouvez pas être des bons Maliens. terminer ça. Ça n'existe pas chez nous. J'ai donné l'exemple aux gens l'autre jour. La nouvelle constitution. Regardez la composition de ce qu'ils ont écrite. C'est tous des Maliens de tous les régimes. On n'a pas eu besoin d'aller derrière les océans pour nous amener une photocopie, écrire par des experts dans des bureaux et venir nous impressionner en parlant un Français chahité. à Abbé Toubapouka Faudet. Ou bien venir nous dire que vous avez été félicité par tel grand professeur pour dire que la constitution malienne est la meilleure dans le monde. On a entendu tout ça. Cette fois-ci, c'est les Maliens. Sans différence d'appartenance origine. Mais, écrire ce que veut la direction politique du pays. Ce que nous voulons. nous ne voulons plus que... que... que...